bonjour à tous et bienvenue sur monde mystérieux alors suite à plusieurs messages que j'ai reçus donc énormément de mails sur ma page facebook sur mon compte donc de monde mystérieux sur les commentaires de mes vidéos de monde mystérieux donc on m'a demandé à plusieurs fois à plusieurs reprises où c'est que ça en était donc la petite expédition que l'on avait décidé de mener avec adrien un intervenant donc dans mon mystérieux qui a été abonné sur ma chaîne qui a fait des découvertes on va dire en même temps que moi et donc on a décidé avec adrien de faire refaire moi de mon côté de refaire lui aussi une expédition suite à palikon enfin la pyramide de palikon qui soit à nice au dessus de nice et on a décidé d'y aller ensemble et de mener un peu plus les recherches de pousser un peu plus les recherches et de trouver des questions des réponses pardon à nos questions et d'en savoir un peu plus alors ben adrien bienvenue encore une fois sur sur monde mystérieux ça me fait plaisir que tu sois là encore une fois donc ce que je voulais faire bien sûr c'est expliquer plus ou moins à mon public et au tiens que maintenant tu commences à voir de plus en plus abonnés qu'est ce que où c'est que ça en était donc qu'est ce que comment ça s'est passé qu'est ce que tu en as pensé si tout s'est bien déroulé et donc j'ai décidé de t'inviter encore une fois pour faire une petite annonce à mon public et à ton public pour que tu nous expliques moi aussi je vais expliquer ce que comment tout ceci s'est déroulé voilà pour pas que mon public s'inquiète et voilà je te laisse parler un peu de cette aventure on peut dire ça comme ça c'est une aventure bonjour à tous dans l'ensemble tout s'est plutôt bien passé je trouve on est allé sur différents sites bon falicon bien entendu on est allé un peu sur les alentours on a eu des petites déceptions avec notre équipe par rapport à certaines personnes qui étaient un peu imperméables par rapport à notre démarche on va dire dans un autre sens on a dans un autre sens on a eu la chance de rencontrer des personnes qui nous ont ouvert grand leurs portes qui nous ont fait partager leur histoire et qui nous ont donné des informations donc ça je trouve que c'est c'est plutôt cool on les remercie bien sûr ces personnes bien sûr avec notre petite équipe voilà on a bougé un peu à droite à gauche et dans le premier entretien où tu m'avais invité on avait parlé de certains sites où on devait se rendre comme tu as pu le voir on les a mis un peu de côté puisque la pyramide de falicon nous a orienté vers d'autres sites qui n'étaient pas du tout prévus et on a et on a fait des recherches sur ces nouveaux sites donc et qui nous ont amené vers de vers de nouvelles découvertes dont on ne s'attendait pas du tout c'est ça c'est ça alors il faut alors donc c'est bien que tu dis ça finalement parce que voilà juste pour expliquer au public je sais pas si c'est je sais pas si c'est du benjamin gates là qu'on peut mais c'est quasiment pareil ce qui nous est arrivé parce que on a trouvé certaines choses qui nous ont amené sur d'autres choses et ces autres choses nous ont amené sur d'autres énigmes je sais pas si on peut dire des énigmes parce que finalement c'est des choses que quand tu cherches tu trouves voilà rien de bien spéciale non plus mais ça nous a amené à aller sur d'autres lieux et etc etc donc c'est vrai que c'était une aventure assez incroyable donc voilà pour dire à ton public à mon public que tout s'est bien passé alors c'est vrai quand on est retourné à la pyramide de falicon on a découvert des gens qui étaient sur place alors je sais pas si c'est le fait qu'on ait fait cette vidéo ensemble qui a poussé les gens par curiosité à aller sur place enfin du moins ce qu'on a entendu toi et moi oui c'est des gens qui ont été attirés plus par le côté spirituel des choses qui nous l'ont dit le côté mystérieux de cette pyramide donc les gens ont été très accueillis ils sont venus vers nous tu l'as vu ils étaient contents donc ça fait plaisir de voir tout ça et c'est vrai que d'un autre côté moi pareil j'ai eu des gens qui m'ont aidé enfin qui m'ont aidé qui m'ont qui m'ont comment dire qui m'ont prêté des bouquins des anciens bouquins où j'ai fait j'ai poussé mes recherches et que toi de ton côté voilà tu as une personne en particulier qui t'a énormément aidé voilà tu as des gens qui t'ont écrit etc donc j'ai trouvé ça super parce qu'il ya que comme ça qu'on avance ça tu le sais donc alors bien sûr j'en profite pour dire voilà c'est désolé à mon public parce que voilà suite à tout ça j'ai eu énormément de retard bon on a tous une vie à côté adrien toi aussi voilà on a une vie malheureusement on peut pas aller plus vite on n'a que 24 heures dans une journée dans ces 24 heures on n'utilise que 10 en moyenne donc j'ai pris du retard que ce soit sur mes vidéos pour répondre à vos messages voilà c'est pas facile de tout gérer alors j'ai essayé de garder le rythme mais bon c'est vrai que voilà tu as vu adrien ça demande énormément de boulot alors faut dire que c'est grâce à toi aussi tu as vraiment recherché tu as bossé à fond sur le truc et tu as trouvé plus de choses que moi donc voilà je tiens à le signaler à mon public donc voilà moi j'ai décidé de faire carrément un film documentaire qui sera alors je sais pas encore si ça sera à moitié ou pas ou téléchargeable sur mon site qui arrive bientôt j'en profite pour dire que voilà peut-être que ça sera téléchargeable sur mon nouveau site qui arrive et donc toi tu vas commencer alors je vais faire une petite bande annonce tu vas commencer à mettre une vidéo de cette expédition et voilà et tu as vraiment fait des recherches jour-nuit 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 moi aussi enfin après j'ai préparé toute la logistique aussi de mon côté donc c'est ça a vraiment été un boulot de fou il nous reste encore deux trois sites à visiter peut-être que tu peux expliquer un peu au public non il y a encore deux trois sites à visiter dont un en particulier qu'on a trouvé tout récemment et qui n'est même pas sur qui n'est même pas répertorié sur internet donc ça c'est un site vraiment incroyable on s'est rendu et on va de nouveau se rendre parce qu'il y a beaucoup beaucoup à faire là bas bien sûr ça figure ça figurera à la fois dans ton documentaire et parallèlement à ce moment là je publierai mes vidéos sur mon compte sur mon site bien sûr voilà pour que ce soit un peu coordonné dans les recherches bien sûr bien sûr on verra où ça va mener tout ça bien sûr bien sûr ça nous amène à chaque fois on grimpe un échelon à chaque fois ouais mais c'est ça qui c'est incroyable parce que il ya même défense et on s'est mis des limites on dit ouais mais bon on va pas partir sur ce chemin là ou sur ce chemin entre guillemets parce que c'est vrai que ça peut nous amener très 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 loin donc bon on est limité mais on a un but précis aussi c'est dans donc le film documentaire que j'aimerais sortir c'est de parler de chez nous ici quoi tu vois chez nous donc dire au public ce qu'il ya chez nous réellement et non non c'est assez incroyable ce qu'on a découvert et voilà effectivement donc il nous reste deux trois endroits à aller encore à vérifier et voilà donc je je tenais à dire tout ça mon public et à ton public on a été on a travaillé comme des fous à trois plus que moi mais non non ça a été incroyable et voilà je suis assez content d'avoir effectué cette aventure avec toi alors voilà donc par la suite finalement on va aller sur d'autres une fois que tout ça sera fini peut-être dire à mon public et à ton public on a décidé pardon de d'aller sur d'autres sites qui n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de faire mais qui sont aussi des sites si je puis dire énigmatique où il ya toute une histoire où on sait pas trop ce qui s'est passé peut-être si tu as envie mentionné très souvent en fait on pense qu'il faut aller à l'autre bout du monde pour voir des choses incroyables alors que dans notre pays que ce soit dans le sud dont nous on est dans le sud donc forcément on se concentre sur ces sites là et partout en france on a des endroits incroyables qui sont très peu étudiés méconnus et énigmatiques comme tu dis donc on a décidé tous les deux de se concentrer sur ça moi à la base comme tu le sais ma chaîne s'était pas du tout prévu pour ça puis bon depuis qu'il y a eu franchement ça a pris cette tournure et j'en suis j'en suis content forcément et voilà donc on va on va essayer de se rendre sur le maximum de sites possible alors ça se fera en fonction de chacun des disponibilités de chacun du temps tout ça mais on a plein plein de sites en tête et on verra encore une fois où ça va nous mener bien sûr bien sûr alors oui parce que la dernière fois donc on a c'est vrai qu'on est passé un peu on est passé un peu au travers et on était vraiment on voulait vraiment parler de ce qu'on voulait faire alors oui explique explique plus ou moins la ligne directrice de ta chaîne en fait parce que on sait que la dernière fois on n'a pas parlé tu peux expliquer grosso modo ? moi je pense que l'idéal c'est de se rendre sur place pour moi c'est vraiment la chose la plus importante parce qu'il n'y a que en étant sur place qu'on peut se faire une vraie idée des choses des sites qui se trouvent en France déjà sur ma chaîne j'ai posté quelques vidéos où je parle de certaines choses il y aura d'autres vidéos sur les mêmes thèmes je pense notamment au Dolmen qu'il y a dans le sud-est de la France c'est méconnu, il y en a énormément je me penche en ce moment sur ça je me penche également sur les templiers il y a des centaines d'années qui étaient très présents en France ça se sait peut-être mais il y a vraiment beaucoup de choses de construction templière où j'essaie de me rendre peut-être que tu viendras avec moi on verra et encore plus dans le mystère on a des sites assez énigmatiques qui concernent plein de choses que ce soit au niveau OVNI entre autres des rencontres du 3ème type qui a eu lieu dans les environs donc on va essayer de se rendre sur ces endroits et d'en savoir un peu plus pour se faire notre idée et proposer ça aux gens pour qu'ils se fassent également leur idée bien sûr bien sûr oui oui donc c'est vrai que la liste est grande encore une fois que ça soit de ton côté de mon côté donc voilà nous c'est vrai qu'on a chacun a son style de gêne nous c'est vrai que moi je suis comme toi Adria j'aime bien aller sur place et à la limite demander aux gens et vérifier par nous-mêmes voilà au lieu de donner une conclusion quelconque trouvée sur internet sur un quelconque site ça je trouve ça absurde par contre voilà nous voilà ça nous on vérifie on y va j'en ai un peu marre j'en profite Adria pour dire quand surtout moi quand on compare à d'autres chaînes je dirais pas les noms tu sais de quoi de quoi je parle Adria voilà nous c'est totalement différent donc arrêtez de nous comparer à des chaînes un peu voilà je dirais pas les noms mais je trouve ça absurde donc c'est vrai que c'est plus recherché ce qu'on fait il y a de la recherche on passe sur place on dépense de l'argent voilà pour faire des vidéos etc etc donc voilà comme je vois c'est un commentaire qu'on compare à d'autres chaînes bon je n'irai pas plus loin sur cette discussion mais voilà nous c'est nos propres recherches voilà il faut dire ça comme ça rien c'est nos propres recherches et que ça soit toi de ton côté ou moi du mien il y a de la recherche derrière il y a certains thèmes que j'évoque sur ma chaîne il y a quand même plus d'un an trop cher donc voilà je ne donnerai pas de nom sur ce que je pense en ce moment mais je crois que mon public c'est à qui je me réfère voilà donc voilà donc ta chaîne voilà moi j'invite tous mes abonnés à jeter un coup d'œil sur ta chaîne qui est vraiment intéressant où finalement tu l'as très bien dit où l'on découvre des sites assez incroyables en France qu'on n'en parle pratiquement pas et puis c'est là que c'est intéressant puisque finalement en France on a énormément de sites alors surtout dans notre région et puis moi donc j'ai eu l'occasion de faire des recherches sur des bouquins des livres écrits dans les années entre les années 60 et 70 et finalement qui recense tous ces sites où se trouvent les dolmens en France donc c'est assez incroyable moi je n'étais même pas au courant non plus donc c'est assez incroyable voilà donc alors je ne sais pas peut-être que tu as quelque chose à rajouter Adrien je trouve que dans l'ensemble tout a été dit après c'est à nous de continuer de faire les recherches et de nous rendre sur les sites parce qu'on prend beaucoup de plaisir à faire ça c'est ça il faut quand même le dire et si les gens qui nous suivent partagent ce plaisir tant mieux on est content après quoi dire au doc on continue l'enquête continue c'est ça c'est ça mais écoute de toute façon bon surtout dire que ce soit à ton public ou à mon public donc d'être un petit peu patient maintenant il faut mettre tout ça en images en montage et en son et voilà donc c'est du boulot j'ai reçu bien sûr beaucoup de de mails dernièrement qui me demandaient où c'est que j'en étais si tout se passe bien alors oui tout se passe bien mais voilà le temps on est en guerre avec le temps quoi donc c'est assez compris il faut savoir gérer on a tous une vie à côté donc on peut pas voilà nous c'est pas des trucs juste fait sur un goutte et on enregistre et pas ça y est c'est fait nous voilà je le dis parce que moi ça me frustre de voir des trucs comme ça donc voilà juste pour mon public d'être patient et de pour tout ça on tient de dire que ça arrive aussi je vais juste mettre une bande annonce et après donc toi tu vas commencer à mettre ce qu'on a effectué donc vis-à-vis de tout ça voilà donc je crois que tout a été dit alors juste avant de nous quitter je voulais montrer donc une une petite photo assez sympa à mon à mon public voilà hop qu'est-ce que tu peux nous dire Adrien là-dessus sans dire ce que c'est bien sûr c'est en France je crois que hop j'arrête le partage parce que bien sûr avec l'outil qu'on a on peut aussi faire des partages il n'existe pas qu'en goutte dans la vie voilà donc je crois que tu l'as très très bien dit Adrien c'est en France donc voilà c'est pour ça qu'on dit qu'on a fait des découvertes assez incroyables voilà en tout cas Adrien je te remercie pour pour tes explications encore une fois je te remercie d'être d'être toujours d'être toujours de me donner toutes ces informations d'être toujours fidèle à ma chaîne de me contacter enfin t'as fait un boulot de vous donc je te remercie d'être toujours en collaboration avec moi du coup ça nous amène à d'autres sites qu'on a l'intention d'y aller de pousser aussi un peu plus les recherches donc voilà les aventures entre guillemets ne s'arrêteront pas là et écoute je te remercie et j'espère qu'on qu'on va continuer à faire des réalisations des découvertes des recherches ensemble comme ça voilà écoute Adrien je ne vais pas faire plus longue cette vidéo et puis je te remercie infiniment de collaborer avec moi et avec Monde Mystérieux et voilà j'invite à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne à aller voir la chaîne d'Adrien où je mettrai le lien en bas de la vidéo voilà allez je ne vais pas faire plus long que cette vidéo Adrien je te remercie je te dis à bientôt et je voilà soyez tous patients les vidéos arrivent et voilà vous allez être surpris de tout ce qu'on a trouvé et sans plus je vous dis à très bientôt depuis Monde Mystérieux le monde du mystère ne demande qu'à être connu à bientôt sur Monde Mystérieux à bientôt et merci Adrien bye 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 Monde Mystérieux